Bonjour, voici une capsule portant sur les chances pour et les chances contre. Donc, les chances pour qu'un événement se réalise sont définies par rapport au nombre de cas favorables que l'événement se réalise et le nombre de cas défavorables que l'événement se réalise. Donc, ici on est dans un cas qu'on va appeler partie-partie au lieu de partie-tout, contrairement aux probabilités. Donc, quand on fait une probabilité, on va faire le nombre de cas favorables que l'événement se réalise sur le nombre de cas total. Donc, dans ce cas-ci, on va mettre contre à contre les chances que ça se réalise et que ça ne se réalise pas. Donc, dans les chances pour, on va mettre les cas favorables en premier et dans les chances contre, on va mettre les cas défavorables en premier. Donc, on va aller regarder par quelques exemples qu'est-ce que ça signifie. Donc, on lance un dé. On s'intéresse à l'obtention d'un nombre supérieur à 2. Il y a combien de cas favorables et de cas défavorables? Bien, ici, on lance un dé. Quand ce n'est pas indiqué, c'est un dé normal, donc à 6 faces. Donc, on a les nombres de 1 à 6. Les nombres supérieurs à 2, bien entendu, bien, on a 3, 4, 5, 6. Il y a donc 4 cas favorables. On peut dire que c'est 3, 4, 5 et 6. Et les cas défavorables, bien, il y a 2 cas, soit 1 et 2. Donc, les chances pour d'avoir un nombre supérieur à 2, on va dire qu'elles sont de 4 pour 2, qu'on peut écrire en mots, ou encore 4, 2, 2, qu'on va dire 4 pour 2, parce que ce sont les chances pour. Et comme les fractions, en fait, les rapports, les chances pour, chances contre, on peut les réduire, donc on pourrait dire 2 pour 1. Et si on parle des chances contre, d'avoir un nombre supérieur à 2, bien, les chances contre sont de 2 contre 4. Donc, on peut écrire avec les deux points aussi. Donc, ici, c'est vraiment important de bien lire la phrase, c'est vraiment les chances contre, donc 2 contre 4 ou 1 contre 2. Et si on fait la probabilité d'avoir un nombre supérieur à 2, bien, le nombre supérieur à 2, il y a 4 cas favorables sur un total de 6 cas. Donc, on pourrait dire 2 tiers. Donc, la probabilité d'avoir un nombre supérieur à 2 est de 2 tiers. Soit une probabilité de 5 douzièmes qu'un événement se produise. Quelles sont les chances pour que l'événement se produise? Bien, dans un premier temps, la probabilité que l'événement se produise, ça veut dire qu'il y a 5 cas favorables. Et pour avoir le nombre de cas défavorables, bien, je vais prendre le nombre de cas total. Donc, c'est le dénominateur de ma probabilité, 12, et je vais lui enlever les 5 cas favorables. Il reste donc 7 cas défavorables. Donc, quelles sont les chances pour que l'événement se produise? Bien, c'est 5 pour 7, qu'on peut aussi écrire 5 2.7. Le 2 point, on le dit pour. Et les chances contre que l'événement se produise, bien, c'est 7 contre 5. Ou encore, donc, 7 contre 5 avec les 2 points. Soit les chances contre qu'un événement se produise de 9 contre 13, quelle est la probabilité que l'événement se produise? Donc, la probabilité que l'événement se produise. Bien, dans ce cas-ci, on dit que c'est les chances contre, donc le 9, c'est les chances contre, et le 13, ce sont les chances pour. Donc, la probabilité que ça se produise, c'est 13 sur, donc le nombre de cas total, 9 plus 13, qui, dans ce cas-ci, 9 plus 13 donne 22. Donc, la probabilité que l'événement se produise est de 13 sur 22. Finalement, on peut exprimer les chances pour et les chances contre avec des fractions. Par contre, pour éviter la confusion avec les probabilités, on va préférer utiliser les 2 points. Par exemple, on pourrait dire les chances pour de 4 pour 5, ça pourrait être écrit en fraction 4 sur 5. Mais bien entendu, quand on l'écrit de cette façon, c'est assez bizarre, parce qu'on a le goût de dire que c'est 4 sur 5, donc 4 chances sur 5 d'avoir la bonne réponse. Donc, habituellement, on va éviter cette écriture-là, mais ce serait possible de le faire. Et encore pire, on pourrait dire 6 chances pour 0, et là, on aurait 6 sur 0, qui, encore une fois, n'est pas une écriture qu'on aime voir, donc on va vraiment préférer les 2 points. Mais ce serait possible, dans certains cas, de lire la phrase avec une fraction et qu'on parle des chances pour ou des chances contre. Merci!